Bien, la séance est donc ouverte. Je vais procéder comme d'habitude à l'appel. Donc Eric Schlegel présent. Agnès Poncelin. Présente. Ingrid Pinchon. Présente. Eric Flessel. Présente. François Der. Présente. Delphine Schlegel. Présente. Claude Mazard. Présente. François Culeux. Présente. Corine Isselin. Présente. Jean-Charles Lander. Présente. Manuela Ramirez. Présente. Corine Tanguy a donné pouvoir à Agnès Poncelin. Maria Miranda. Présente. Véronique De Aquino. Présente. Ida Pelloso. Présente. Éric Fournier. Présente. Isabelle Beaupin-Vecchio. Présente. Pascal Galibert. Présente. Vincent Verniajou a donné pouvoir à M. Claude Mazard. Claire Hénin. Francis Defranou. M. Bernard Livian. Mme Suzanne Charrier. Mme Martine Antonna-Ringot. M. Pierre Agement a donné pouvoir à Mme Martine Antonna-Ringot. M. Jean-Pierre Lahaye. M. Jean Recherchant a donné pouvoir à Mme Pascale Dumetz. Mme Pascale Dumetz. M. Louis Léonide. M. Jean-Pierre Lahaye. M. Louis Léonide. M. Jean-Pierre Lahaye. M. Jean-Pierre Lahaye. Merci. Bien. Comme d'habitude, je vais soumettre à l'approbation le PV de la séance dernière. Y a-t-il des remarques ? Pas de remarques ? Donc on va partir du principe que le PV a été adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. On va donc pouvoir ouvrir la séance du soir sur la première notice qui sera présentée par Claude Mazard et qui a vocation à fixer l'indemnité de conseil attribuée au trésorier principal. Le trésorier principal doit nous fournir une prestation de conseil et touche en contrepartie une indemnité. Il doit notamment nous fournir l'établissement de documents budgétaires et comptables, la gestion financière en analyse budgétaire, financière et de trésorerie, gestion économique en particulier pour les actions en faveur du développement économique et à l'aide aux entreprises, la mise en oeuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. Ces prestations sont à caractère facultative. Par ailleurs, une nouvelle délibération doit être prise à l'occasion de tout changement de comptable. M. Genovici nous a quittés le 31 décembre 2016, a été remplacé jusqu'au 30 juin 2017 par M. Philippe Linkerck et M. Richard Vérité en place actuellement est présent depuis le 3 juillet. Et donc l'indemnité de conseil 2017 s'élève à 1 505,44 euros réparties au prorata, soit 752,72, entre M. Linkerck et M. Vérité. Vous vous souvenez qu'on avait décidé de manière collective de ne pas attribuer le montant total de l'indemnité la dernière fois, estimant que le représentant de la trésorerie n'avait pas fait son boulot. Nous avions acté de manière collective cette décision, mais nous l'avions aussi acté avec la ville de Noisy-de-Grand, qui avait les mêmes difficultés que nous. Nous avons pu noter depuis l'arrivée de M. Vérité que les choses avaient considérablement changé, mais c'était le cas déjà un petit peu avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose cette participation, qui est une participation annuelle et qui vaut, tu l'as bien précisé, Claude, pour la version conseil du représentant de la trésorerie. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? S'il n'y a pas de délibération, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Deuxième note de synthèse, qui est toujours traitée par M. Mazard. Il s'agit du montant définitif de l'attribution du fonds de compensation des charges territoriales 2017, appelées plus communément FCCT, au bénéfice du territoire Grand Paris-Grand Est. Claude Atois. Donc nous avions voté le 2 octobre dernier un FCCT provisoire 2017 pour 137 886,29 €, qui est maintenant définitif pour 128 152,25 €. On baisse puisque l'année dernière, 2016, nous devions au territoire 156 124 €. Est-ce qu'on a idée d'une balance entre le montant de la compensation que l'on verse, les impôts qui sont siphonnés par le territoire, notamment l'imposition des entreprises qui remontent au territoire, et les compensations que l'on peut avoir nous-mêmes au regard, ainsi que les économies d'échelle que l'on peut faire ? Est-ce qu'on a une idée de combien coûte ce territoire pour la commune ? Les économies, bien sûr. J'ai malheureusement le doux regret de vous informer qu'il n'y a pas d'économie d'échelle. Au niveau des charges complètes et de la rétrocession par le territoire, et notamment par la métropole, aujourd'hui, je ne peux pas vous les indiquer totalement sur l'année 2017, puisqu'ils ne sont pas encore fixés en totalité. Je vous propose de vous rapprocher de moi et de nos services pour qu'on puisse vous renseigner au centime près, dès qu'on aura les renseignements. On l'a déjà évoqué, pour compléter ce que vient de dire M. Mazard, il n'y a aucune économie d'échelle avec les territoires. C'est une des problématiques des territoires. On est tous en attente de la réponse du président Macron. Il a évoqué un certain nombre de choses. Alors l'État parle de six couches, parce que lui, il rajoute la couche de l'État. Mais sur le rajout des deux couches supplémentaires, qui sont à la fois la métropole et les territoires, pour l'instant, il n'y a aucun gain. Au contraire, il y a des budgets qui nous échappent, puisque sur les flux financiers, certains vont directement vers les territoires ou vers la métropole, qu'il faut faire vivre, sachant que la métropole prendra son essor plein et entier à compter du 1er janvier. Les territoires, c'est déjà fait. Que dans les deux cas, un certain nombre de personnels ont été embauchés, et je ne parle pas des transferts de charges, qui étaient prévus par la loi, mais je parle simplement des cadres qui ont été embauchés dans les deux collectivités pour faire vivre ces collectivités. Donc il n'y a aucune économie d'échelle, en tous les cas, sur cette mandature. J'ignore s'il y en aura sur la prochaine. Moi, j'espère très très vite que le président se prononcera, de manière claire. Il y a une conférence des territoires qui a lieu en ce moment dans le sud de la France. J'ignore s'il communiquera. Nous avons été reçus la semaine dernière au Sénat par M. Vincent Capocanella, qui est caisseur, et qui nous a clairement exprimé qu'à ce jour, il n'y avait, hormis les bruits de couloirs, aucune décision à venir sur quelle serait la couche qui serait supprimée. On a longtemps parlé du département. On a aussi parfois entendu que le territoire allait disparaître. On a parfois aussi parlé d'une métropole-région ou d'une région-métropole. Beaucoup de choses ont été évoquées sur le sujet. Actuellement, on est tous en attente, Gournay comme les autres, de la parole du président, qui tarde à venir. Il n'y a pas que sur cette question-là que la parole du président nous manque. Il en va de même sur la taxe d'habitation. Ça fera l'objet de toute façon d'échanges entre nous au moment du vote du budget. Mais là aussi, sur ces questions-là, il y a énormément de choses qui sont pour l'instant très très floues. Pour la petite histoire, concernant la taxe d'habitation, à ce jour, nous n'avons aucune simulation de la part des services de l'État. Les simulations que nous avons obtenues, comme d'ailleurs le parisien, sont des sources sénatoriales. Aucune information précise. Pour ce qui nous concerne, j'ai fait un point avec notre directrice financière et M. Mazard cet après-midi sur la préparation budgétaire. On est encore en attente, mais c'est normal, c'est comme ça tous les ans, de l'éclairage sur la question précise que vous nous posiez tout à l'heure. Il y a des recettes et des dépenses dans les flux qui ne sont pas encore totalement définies. Mais on en saura de toute façon plus au moment du budget, pour répondre précisément à votre question. Pour le reste, très honnêtement, je ne vois pas d'économie d'échelle. Merci pour vos réponses. Pour compléter, M. le maire, peut-être juste rappeler que la métropole va nous fournir aussi des montants en FCCT à l'heure réglée, pour l'instant, qu'on ne maîtrise absolument pas. Il n'y en a pas eu sur l'année 2017, mais il faut prévoir déjà un FCCT pour la métropole, pour les budgets 2018. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc vote à l'unanimité des membres présents. Merci. Note de présentation numéro 3, c'est toujours M. Mazard. Il s'agit d'une décision modificative qui porte sur l'exercice en cours, budget 2017. M. Mazard. Un gros travail de mise à jour concernant l'amortissement des biens de la commune a été effectué et a démontré des irrégularités commises depuis de nombreuses années. Il est nécessaire de procéder à des inscriptions budgétaires en opération d'ordre afin de régulariser les amortissements de ces biens conformément aux différentes délibérations prises depuis 1996. En fait, c'est des durées d'application d'amortissement qui étaient fausses par rapport aux délibérations qui avaient été prises. Donc, il y a pour 49 454,23 euros d'opérations budgétaires d'ordre à mettre en place entre les budgets d'investissement et de fonctionnement. pour ces opérations de régulation, simplement. Y a-t-il des questions ? M. Livian. Ce n'est pas exactement une question, mais étant donné la présentation qui est faite de cette décision modificative, il m'est nécessaire de faire une petite mise au point parce qu'il est parlé des régularités commises depuis de nombreuses années. Alors, je rappellerai simplement que les opérations d'amortissement dont il s'agit étaient effectuées par Mme Lysiane Rousseau, qui était la comptable de la mairie à l'époque, à la demande et avec l'assistance et l'approbation de la trésorière municipale, Mme Myriam Pointeau. En plus, elles ont été approuvées par toutes les vérifications et tous les contrôles de la trésorerie générale du département et par celles de la Cour régionale des comptes. Donc, il se peut qu'il y ait de nouvelles normes applicables ou des différences d'interprétation d'un comptable à l'autre, mais je pense que c'est un petit peu perfide, tout de même, de parler d'irrégularité commise par la précédente administration municipale. Voilà, je voulais simplement faire cette remarque. Ceci dit, M. Livian, les élus que nous sommes ne sont pas forcément des techniciens. Et les erreurs qui peuvent être commises par les techniciens sont les erreurs des techniciens. Nous pouvons les valider à l'insu de notre propre chef et pour peu que nous en ayons la connaissance. Il arrive régulièrement, puisque un exemple récent de gel sur la ville, malgré les périodes d'astreinte qui ont été définies, que finalement, celles et ceux qui doivent aller saler la chaussée le samedi matin quand il y a gel et qui sont normalement en astreinte pour ça, commencent à saler à 10 heures alors que c'est gelé déjà depuis 5 heures du matin. Donc, ne vous sentez pas forcément plus responsables de ça. Il y a eu ou pas, et je comprends très aisément que le terme vous gêne, mais nous ne sommes pas responsables de tout, nous les élus que nous sommes. En tous les cas, moi, je n'assumerai pas systématiquement des erreurs qui seraient liées à de l'incompétence. Néanmoins, un certain nombre de choses aujourd'hui méritent d'être régularisées, ça en fait partie, c'est ce qui justifie la présentation de cette note de synthèse. Y a-t-il d'autres remarques ? S'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, note de présentation numéro 4 qui sera toujours présentée par M. Mazard. et qui porte sur la régularisation des amortissements du budget de la commune. M. Mazard, à toi. Alors, ça ne va toujours pas vous plaire, M. Olivier. Je confirme, vous n'êtes absolument pas en cause sur ce sujet. Donc là, c'est un peu l'inverse. Tout à l'heure, on a voté la possibilité de faire une régularisation sur les mauvais amortissements parce qu'ils étaient mal adaptés en durée. Là, ce sont des amortissements qui ont été amortis à tort. Donc, il y a un certain nombre de délibérations qui datent depuis 1996 jusqu'en 2013 sur des biens de la commune. Il y en a un certain nombre qui étaient non amortissables et qui ont été amortis. Donc, on régularise en fait toutes ces dotations aux amortissements pour qu'en 2018, nous partions sur un pied le plus propre possible en sachant que la trésorerie a validé un certain nombre d'éléments amortissables de modifications mais que nous restons en attente encore et on va peut-être revenir à nouveau sur des amortissements à modifier. Souhaitez-vous réintervenir, M. Livian ? Bien, donc, s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'interventions, on va passer au... M. Laé, je vous en prie. Juste une question. Là, dans le tableau qui est proposé, en fait, vous allez abandonner la provision 2017 puisque les biens ne sont pas amortissables donc vous abandonnez. Mais pour ce qui est des amortissements déjà constatés, est-ce qu'il y a une régularisation ? Cela perdure. Ceux qui sont amortis non à tort, si je peux m'exprimer ainsi, eux, ils continuent, ils perdurent et ils sont tout à fait dans les règles. Mais on peut avoir un peu plus d'explications sur le tableau, si vous voulez, avec notre responsable financière qui est présente. Parce que là, on a un encours déjà amorti qui est quand même conséquent et, a priori, on stoppe l'amortissement de 2017 mais on ne revient pas en arrière. C'est-à-dire que la partie qui avait été amortie demeure. Oui, tout à fait. On constate la dépréciation des biens malgré tout. Et ça concerne 113 000 euros. D'accord. OK. Merci. D'autres remarques, questions ? Bien, donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Note de synthèse numéro 5, c'est la création d'un poste de rédacteur territorial et c'est Mme Poncelin qui va vous présenter cette note. Alors, nous sommes amenés à créer un poste de rédacteur territorial à la suite d'une demande de mutation d'un de nos agents du service RH. Et donc, nous créons un poste sans supprimer celui de l'agent qui est en mutation puisqu'il va y avoir un tuilage pendant une quinzaine de jours pour que les deux agents puissent travailler en commun. Et donc, voilà. Ce poste de rédacteur en plus correspond va pouvoir nous amener une expertise un peu plus pointue sur des nouvelles réformes, les réformes qui sont engagées déjà depuis un moment et qui... Voilà. Et puis, le poste de l'agent qui demande sa mutation sera supprimé début 2018 quand elle sera partie. Y a-t-il des questions sur cette création de poste de rédacteur ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Il y a le titre des votes contre. Les abstentions votent à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 6. C'est toujours Mme Poncelin qui va nous la présenter. Il s'agit de la désignation du coordonnateur communal du recensement de la population 2018. Donc, il s'agit de la création de 14 postes de recenseurs et fixation de la rémunération des agents enquêteurs. Mme Poncelin. Voilà. Alors, comme toutes les communes de moins de 10 000 habitants, nous devons procéder à un recensement de la population tous les 5 ans. Effectivement, le dernier recensement datant de 2013, c'est en 2018 que nous allons donc faire ce recensement. Pour ce faire, il nous faut un coordonnateur effectivement qui va se charger de collecter, d'organiser et donc qui sera un agent de notre collectivité. et parallèlement, il nous faut créer 14 postes d'agents recenseurs de façon à faire les enquêtes de recensement à travers la commune. Alors, nous avons une dotation de l'État pour procéder à ce recensement, une dotation qui est de l'ordre de 13 000, pas de l'ordre, qui est exactement de 13 054 euros et de façon à ce que ces missions soient rémunérées aussi bien à nos agents de la collectivité qui sont des fonctionnaires et à d'autres agents qui sont des contractuels et qu'il y a des calculs un petit peu savants et alambiqués qui ont été faits de façon à ce que chaque agent, en tout cas, à la fin du compte, touche la même chose. Enfin, tous les agents fonctionnaires et non fonctionnaires auront la même rémunération pour cette mission. Voilà. Y a-t-il des questions ? Sur cette notice de présentation. Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions ? Donc, c'est à l'unanimité. Merci. Ensuite, note de présentation numéro 7. Il s'agit de la convention d'objectifs et de financement prestations de services uniques relais assistantes maternelles appelées plus communément le RAS. mais c'est Mme Pinchon qui va nous rapporter cette notice. Donc, c'est une convention, effectivement, pour le relais d'assistants maternels de la ville, une convention entre la ville de Gournay et la Caisse d'allocations familiales. L'objectif de cette convention, c'est de cibler donc des objectifs communs et puis d'avoir une aide financière de la CAF en termes entre autres d'équivalent temps plein pour les personnes qui encadrent le RAM. Donc, le relais d'assistants maternels pour rappel, il a plusieurs objectifs. Il propose donc des accueils jeux pour les assistants maternels de la ville sur deux demi-journées. Il est ouvert donc trois demi-journées, nous, sur la commune de Gournay pour l'instant. donc deux demi-journées pour les assistants maternels et une demi-journée pour les familles où les familles peuvent avoir des informations sur les moyens de garde, sur les contrats de travail s'ils veulent faire des contrats avec des assistants maternels. Donc voilà, c'est un accompagnement aux familles. C'est également un accompagnement à la professionnalisation des assistants maternels. Il y a des sessions de formation qui sont proposées comme il y a quelques semaines, une formation aux gestes qui sauvent. Donc voilà, les objectifs du relais d'assistants maternels. Y a-t-il des questions sur ce ram qui fonctionne très bien ? Pas de questions ? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Bien, je vais passer maintenant la parole à Madame Miranda qui va vous présenter la note de synthèse numéro 8 qui porte sur l'autorisation de Néomère de signer la convention avec la caisse d'allocation familiale pour le passeport loisir 2017-2018. Madame Miranda, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Il vous est donc proposé de conventionner avec la caisse d'allocation familiale dans le cadre du passeport loisir, à savoir que les familles qui ont des enfants reçoivent tous les ans, en fonction de leur caution familiale, un chèque qui varie entre 46 et 92 euros. Et donc ce chèque, elles peuvent le faire valoir sur les activités communales proposées, donc les séjours d'été, les stages ados. Simplement, c'est permettre à ces familles de ne pas avancer les frais. et c'est la commune, en fait, qui les perçoit ensuite directement par la CAF. Alors nous espérons pouvoir l'étendre, enfin le proposer aux associations de façon à ce que les familles n'aient plus à faire l'avance de tout ou partie des cotisations d'adhésion ou des frais de séjour. Voilà. Y a-t-il besoin d'éclaircissement ? Pas nécessité d'aller plus avant, donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Je suis ravi, Mme Miranda, que vous nous fassiez cette proposition partenariale qui va dans le bon sens, puisque ça va favoriser et permettre à certaines familles peut-être de s'engager un peu plus aisément sur des activités proposées par la ville. C'est très, très bien d'avoir pensé, d'autant que c'est un service qui est facile à rendre pour nous. Merci. Ensuite, note de présentation numéro 9. Il s'agit de l'approbation des statuts modifiés du syndicat Marne-Vivre. Et c'est M. Flessel. Donc, les récentes évolutions législatives ont conduit le syndicat Marne-Vivre à faire évoluer ses statuts afin de prendre en compte les nouveaux enjeux de son territoire. En tant que membre du syndicat Marne-Vivre, il est donc demandé au conseil municipal de Gournay d'approuver ces nouveaux statuts du syndicat Marne-Vivre tels qu'ils ont été annexés. Des commentaires ? Des remarques ? Des questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Écoutez, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, note de synthèse numéro 10. Il s'agit de la confirmation de la candidature de la ville de Gournay-sur-Marne pour l'ouverture d'un site de baignade en Marne. M. Flessel. Donc, la reconquête de la baignade en Marne est la mission statutaire du syndicat Marne-Vivre et elle constitue donc sa mission fondatrice. On en a déjà parlé. Les dernières études bactériologiques ont montré que la Marne, en tout cas sur notre secteur, était de plus en plus propre. Nous nous sommes donc portés candidats pour ouvrir un site de baignade à Gournay. Je vous demande donc d'approuver cette candidature, sachant qu'on n'ira pas forcément jusqu'à l'ouverture d'un site de baignade. Simplement, ça nous permet de pouvoir commencer à travailler avec Marne-Vivre, de pouvoir se faire accompagner pour voir dans quelle mesure et combien pourrait éventuellement coûter, si ça doit nous coûter la baignade, l'ouverture d'un site de baignade. Alors, bien évidemment, on est pour la baignade en Marne. L'ouverture d'un site de baignade spécifique, ce n'est pas aussi simple que ça. Et on a vraiment besoin d'être accompagné. Donc, on approuve. Voilà, on a demandé à être candidat sans être certain que ça puisse aller jusqu'au bout. Mais au moins, en étant candidat, on pourrait être accompagné. Voilà. Y a-t-il des commentaires, des remarques ? Monsieur le guide. Si vous décidiez que la baignade ait lieu à Gournay, est-ce que vous avez une idée du site ? Et puis aussi, est-ce qu'on peut évaluer un peu les nuisances que ça pourrait produire ? Alors, c'est justement le fond de la question. C'est que candidater, c'est se dire que on souhaite à un moment donné que la Marne puisse être baignable, qu'elle soit propre. En revanche, la problématique réside sur la deuxième partie de votre question. C'est ce qui nous fait l'exprimer de la sorte. C'est que... Mais là encore, enfin, j'invite mes camarades à exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer là-dessus. Je ne souhaite pas, en tous les cas, connaître les dérives des espaces de baignade que peuvent rencontrer certains sites environnants. J'ai eu la chance de connaître, lorsque j'étais môme sur ma ville, l'ouverture de Jabeline. Et quand les grands à la cité ont commencé à avoir des voitures, eh bien, finalement, on en profitait aussi, on y allait tous ensemble. c'était largement fréquentable, c'était facile, c'était plaisant, c'était agréable. Aujourd'hui, on en revient, ces espaces, qui ne sont pas gérés, qui sont peu entretenus, de fait. C'est ce qui nous pousse à nous dire qu'on voit tous comme un progrès que la Marne soit propre. ça veut dire qu'il y a eu une évolution, qu'il y a eu une prise de conscience, qu'il y a des aménagements qui ont été faits. Ce qui est le cas aujourd'hui, puisque toutes les données qui nous sont communiquées aujourd'hui laissent entendre que la Marne est déjà baignable. En tous les cas, sur Gournay, comme sur un autre espace des bords de Marne. Alors, on met de côté les jours de pluie où c'est un peu moins propre que d'habitude. Mais la question pour nous, c'est ça. C'est vraiment l'après. Être candidat, pour moi, ça ne signifie pas et de toute façon, s'il y avait un espace qui serait dévolu à la baignade, ce serait quelque chose qui serait acté en conseil municipal puisque derrière, il faudrait prévoir les aménagements qui iraient avec. Ça veut dire les aménagements liés simplement à la baignade, l'espace éventuel de surveillance. Est-ce que c'est un espace délimité ? Est-ce que ce sont des espaces de piscine comme certains en ont connu par le passé dans les rivières, dans les fleuves ? Est-ce que ça signifie que ces espaces de baignade doivent être surveillés en termes de simplement MNS ? Est-ce qu'il doit y avoir une sécurité particulière sachant que je n'envisage pas pour la ville d'avoir une police en exercice surdimensionnée puisque c'est l'impôt qui financera tout ça ? Bref, ces questions, bien évidemment, nous les avons abordées. et nous laissent dubitatifs entre candidater à l'idée que la Marne soit baignable demain et de se dire que nous aurons un espace dédié à la baignade, il y a un pas que pour l'instant je ne franchis pas. Je laisse aux autres le soin de compléter s'ils ont envie d'évoquer un petit quelque chose là-dessus ou... Monsieur Léonide, je vous en prie. Moi, il se trouve qu'en 1959, ne dis pas n'est monsieur le maire, après, j'ai été maître neigeur à la piscine de Meaux avec les pompiers de Meaux et c'était un public qui était... ça se passait... tout se passait bien, la baignade était bien délimitée et tout. J'y suis retourné 50 ans après, il y a une dizaine d'années et Jean-François Copé a réouvert la piscine en amont de Meaux. Je n'ai rien reconnu. Rien reconnu de ce que j'avais connu moi comme maître nageur et je peux vous dire que j'étais triste de voir ça. Triste. Donc, c'est pourquoi je vous ai posé cette question. Il y a à réfléchir là-dessus. Delphine ? Oui, par rapport à ça, vous savez, les questions, on se les est posées tout de suite puisque quand on voit que, par exemple, il est interdit de sauter des passerelles et du pont de Gournay et que ça se passe quand même et que la première chose que les gens font, c'est venir voir la municipalité en nous disant qu'on a une responsabilité. Donc, imaginez quand il y a un site de baignade qui est déclaré, quelle responsabilité nous allons avoir. Donc, la question, elle se pose et c'est vrai comme le disait le monsieur le maire, être candidat, ça ne veut pas dire que derrière, on va accepter tout ce qui va avec. ouvrir la porte et se dire peut-être qu'il y a une solution pour que simplement sur la commune on puisse se baigner dans la marne à tel endroit, etc. Mais qui sera responsable derrière ? Est-ce qu'il y aura un espace de surveillance ? Est-ce que c'est une obligation ? Tout ça, on le réglera ensuite. Ou pas, oui, bien sûr. En tout cas, la question, on se la pose tout de suite puisque même quand on n'est pas responsable aujourd'hui, on nous rend responsable. Malgré l'interdiction, nous sommes responsables. Quand un enfant saute du pont de Gournay, nous sommes responsables. Non, on ne l'est pas et pourtant, c'est les premières personnes qu'on vient voir. Donc, voilà, bien sûr. Madame Miranda. Le moment venu, il faudra certainement solliciter d'autres organismes tels que les voies navigables, par exemple. Peut-être que ça mettra du temps, peut-être des discussions, mais je pense que les voies navigables ont aussi leur part dans le projet. Il faudra les intégrer, je pense. Ils sont parties prenantes. Mais au-delà de ça, en ce moment, vous l'avez entendu, les JO approchent. Le 24, c'est après-demain. Il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place. En passant, je rappelle que j'ai exprimé mes très fortes réserves par rapport à la pertinence d'installer les Jeux olympiques sur Paris. Néanmoins, là aussi, on s'emparera de l'événement parce que, dans le même temps, c'est compliqué de faire en sorte comme s'il n'était pas là. Mais pour revenir sur la Marne, moi, je vois d'un bon oeil que la Marne, demain, soit baignable. Mais une fois que je l'ai dit, c'est comment les choses vont se passer. Parce que, de toute façon, à partir du moment où le préfet aura rendu sa copie en disant qu'il n'est plus interdit de se baigner dans la Marne, il aura répondu à quelle question ? Comme l'a dit Delphine, de toute façon, nos responsabilités sont pleines et entières, 365 jours par an et 24 heures sur 24. Donc, ça l'est déjà aujourd'hui alors que tout le monde sait que la baignade est interdite. Au-delà du fait que l'eau soit suffisamment propre et que les données qui sont fournies par les analyses nous laissent penser que c'est pour vraiment dans un an ou dans deux ans. En l'état, le préfet, quand il leur a validé et qu'il leur a donné son autorisation, de toute façon, tout le monde se baignera. Après, c'est quelle place et quelle part on prendra nous ? Moi, je suis dans l'incapacité d'y répondre aujourd'hui, mais je ne vois pas d'un bon oeil, très honnêtement, un espace de baignade dédié, même si ça fait rêver l'été. Quand on se balade sur les bords de Marne, et c'est ce que nous faisons très régulièrement, j'imagine, quand il fait bon l'été, on se dit que finalement, sur certains espaces, ça serait quand même bien sympa. Mais les époques ont changé, vous l'avez dit vous-même. Bon, moi, je vous dis, j'ai connu Jabeline en 75, 76. Voilà, c'était largement praticable et c'était très plaisant. Aujourd'hui, ça devient compliqué. donc je pense qu'on n'est pas forcément prêt, sur une ville comme la nôtre, à supporter un certain nombre de situations, de par nos moyens financiers, simplement. Moyens financiers, moyens humains. Au-delà du reste, je n'ose même pas parler ce soir, des perturbations inhérentes au simple fait que ça existe. On l'a connu déjà avec les boulistes, en son temps, qui jouaient jusqu'à pas d'heure avec ce que ça a créé le soir. Enfin bref. Donc avant d'en arriver là, en tous les cas, d'être candidat, ça ne mange pas de pain, mais entre être candidat et acter quelque chose, derrière, il y a un grand pas à franchir, que pour l'instant, je ne me sens pas franchir et je pense que nous n'avons pas les moyens de le franchir. Je ne sais pas si je vous ai rassuré, mais en tous les cas, on a déjà parlé entre nous, pour qu'il n'y ait pas non plus qu'on ne se mette pas à rêver, les uns et les autres, même si parfois, les journées d'été nous font rêver, ça me semble compliqué. Je ne sais pas si j'ai correctement répondu, mais très honnêtement, je vous le dis avec sincérité et honnêteté. Je voudrais juste remercier Aurélie Jeanne du syndicat Marnevive, qui est présente parmi nous ce soir. Quand elle a regardé sur le site, elle a vu que dans les délibérations, on allait évoquer ce sujet, elle s'est déplacée, je l'en remercie. Il faut savoir que le syndicat Marnevive va vraiment nous accompagner dans cette démarche, quelle que soit l'issue. C'est vraiment la clé d'entrée pour éventuellement chercher des subventions auprès de l'Agence de l'eau et rencontrer tous les acteurs qui sont proches et autour de la Marne. Merci Aurélie. Il faut savoir que la ville participe tous les ans maintenant à la journée qui est organisée sur la ville de Saint-Mort par mon collègue autour de la problématique de la Marne, la problématique des pollutions, mais pas que. C'est aussi sur la montée des eaux, enfin, de manière systématique. Et c'est vrai que nous sommes présents tous les ans. C'est forcément quelque chose qu'on doit suivre de très paix, à la fois dans le sens de la problématique de la baignade, mais aussi sur la montée des eaux. Il suffit de voir comment ça évolue en ce moment. Enfin, on est à côté d'un fleuve et on doit forcément en tenir compte. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, ensuite, il s'agit maintenant de proposer et de désigner un nouveau membre titulaire au syndicat des eaux d'Ile-de-France, le CDIF, puisque, comme je l'évoquais tout à l'heure à l'occasion du CMJ, il y a des membres qui changent, il y en a qui souhaitent arrêter pour faire autre chose. Bref, il nous est demandé à l'interne de faire une proposition. C'est Mme Miranda qui avait été désignée comme membre titulaire. Nous proposons aujourd'hui à M. Éric Fournier, alors que Mme Maria Mironda passera suppléante. Y a-t-il des remarques, des oppositions ? Est-ce que M. Éric Fournier représente la ville au CDIF ? S'il n'y a pas d'opposition ? Je pensais que M. Livian ou Mme Charrier se seraient opposés au fait que Mme Miranda quitte l'eau. J'attendais à ce que vous réagissiez, que vous vous opposiez à ça. On sait que c'est un sujet qui lui a toujours tenu très à cœur. Mme Miranda. Alors, juste pour information, je suis allée à mon dernier comité syndical du CDIF ce matin en tant que déléguée titulaire. Je vais m'expliquer pourquoi je me retire. Vous ne gênez pas, gardez le micro. Profitez-en, Mme Miranda. C'est avec plaisir. On a commencé plus tôt ce soir. Pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas pleuré. Non, c'est simplement que pour des raisons de temps, d'organisation, j'ai un peu moins de temps à consacrer à ces sujets. Voilà. Bien, donc, s'il n'y a pas d'opposition, ce sera M. Éric Fournier qui est ravi. D'ailleurs, il va nous dire un petit mot, M. Fournier, sur votre candidature et votre désignation. D'ailleurs, vous êtes désigné quand même volontairement. Rappelons-le quand même. Oui, oui. J'accompagnais déjà Maria en tant que suppléant, donc merci. Bien, donc, vous aurez noté que vous avez été désigné à l'approbation, à l'unanimité du Conseil municipal, M. Fournier. Que ça ne vous monte pas la tête, ce n'est pas tout le temps comme ça. Alors, ensuite, rendu compte d'opérations dans le cadre de la délégation. Alors, délibération numéro 12, numéro 13, numéro 14. Sauf à ce que vous insistiez les uns et les autres pour que je vous fasse une lecture précise, suivie de l'ensemble de ce qui est indiqué. Et si on se disait que finalement, vous m'avez entendu tout vous lire où vous convenait, on pourrait s'arrêter là. Au Conseil territorial, je sais que M. Lahaye a assisté parfois. Vous avez peut-être, lors des premières séances, le président Michel Tholet, maire de Gagny, lisait l'ensemble. Oui, il lisait tout. Il a arrêté. Il a arrêté. Je me suis dit que c'est un homme d'expérience que si lui a arrêté, on pouvait peut-être nous commencer directement par arrêter. et que peut-être collectivement, on gagnait un peu de temps. Mais si techniquement, il n'y a pas d'obligation, on n'est pas obligé, me dit-on derrière. Donc si je n'ai pas d'opposition du Conseil municipal, je vais vous en faire grâce. Néanmoins, je vais revenir sur un point puisque, non pas pressé par le temps, je n'ai pas fait lecture et je crois que c'était M. Flessel qui était secrétaire de séance. Je vous ai fait approuver un peu rapidement et un peu hâtivement alors que vous auriez dû nous faire lecture avant que je vous fasse le procès verbal des petites choses qui ont été proposées lors du dernier CM. Donc si vous voulez bien nous en faire lecture, M. Flessel. Bien, c'est parti. Lors de la séance du Conseil municipal du 15 novembre 2017, ont été délibérés les points suivants. Animation et événementiel, marché de Noël des 2 et 3 décembre 2017, autorisation donnée à M. le maire de signer la convention d'organisation avec la vague, convention avec l'association Vincennes en ancienne et en 3, création d'une commission extra-municipale dans le cadre du jumelage avec la commune de Toré de Montcorvo au Portugal. Finance, attribution d'une subvention exceptionnelle à une personne physique, admission en eau-valeur de créance irrécouvrable, approbation du rapport de la CLECT métropolitaine du 4 octobre 2017, attribution d'une avance de subvention de fonctionnement 2018 pour la Caisse des écoles, ouverture anticipée des crédits d'investissement pour 2018, cadre de vie, redevance d'occupation du domaine public pour les chantiers de longue durée, revalorisation des tarifs des cartes de stationnement, sécurité, armement de la police municipale et renouvellement de la convention communale de coordination, ressources humaines, adhésion au centre interdépartemental de gestion pour l'assurance statutaire de la ville, modification du tableau des emplois, lien social, tarifs pour la participation aux sorties organisées pour les seigneurs de la ville et reversement au profit du CCAS de la somme de 884,03 euros perçue par la commune dans le cadre du remboursement effectué par le groupe Chèque-déjeuner, affaires scolaires, convention de mise à disposition du jardin de la police municipale, participation financière aux frais de fonctionnement des écoles d'une commune scolarisant deux jeunes grenésiens, vie institutionnelle, désignation de représentants au sein du comité stratégique de la société du Grand Paris et transfert de la compétence mobilité-transport à l'établissement public territorial. Je vais reproposer les remarques éventuelles. Moi, j'en ai une. Je suis désolé, mais il y a une notice qui avait été ôtée. C'était celle qui concernait la redevance de stationnement, enfin la carte de stationnement. Donc, je mets une réserve en tous les cas sur la lecture de ce qui vient d'être dit puisque cette délibération n'aurait jamais dû apparaître puisqu'elle a été ôtée. Est-ce qu'au-delà de ça, il y a d'autres remarques ? Donc, s'il n'y en a pas, je pars comme du principe que c'est une approbation générale. Bien, il n'y avait pas de questions diverses, donc la séance est levée. Je vais néanmoins vous donner quelques informations qui ont trait déjà à la signature de la vente du terrain du marché qui a eu lieu malgré tout hier. Et je vais quand même vous conter une anecdote sur la vente, sur la signature, puisque nous avions rendez-vous à 14h pour une signature en mairie avec Adim du groupe Vinci, avec Géraud pour la part achat à l'âle du marché. et le notaire d'Adim s'est retrouvé avec les actes enfermés dans sa Mercedes avec les clés à l'intérieur du véhicule à 14h. Donc il a fallu, parce qu'il n'a pas souhaité que nos services techniques lui cassent la vitre, puisque la semaine dernière il s'était fait voler ses quatre roues et déjà cassé une vitre, donc il ne souhaitait pas qu'on recommence une nouvelle fois. Nous avions pourtant trouvé localement les personnels qui acceptaient de péter la glace d'une Mercedes. une fois dans leur vie mandatée par le maire il y avait on ne demandait même pas de participation financière particulière pour effectuer ce geste. Bon finalement Mercedes s'est déplacée et ils ont réussi à ouvrir le véhicule et nous avons signé et j'ai signé à peu près à 4h30. C'était juste pour la petite histoire l'histoire des actes notariés enfermés dans la voiture et le type enfermés à l'extérieur de son véhicule c'était quand même grandiose. Ceci dit la vente du terrain est effective les géomètres sont passés dès aujourd'hui et les travaux démarrent avec l'installation du chantier dès lundi donc ne soyez pas surpris en tous les cas le terrain ne nous appartient plus. Vous avez trouvé à vos emplacements deux petites choses le traditionnel agenda du CITREM et puis une petite broche d'identification qui fait suite à une demande d'une de nos conseillères municipales qui n'est autre que Corinne Tanguy qui n'est pas là ce soir et qui nous avait fait remarquer à l'occasion d'une de nos sorties et la dernière d'ailleurs au Mont-Valérien que peut-être il pourrait être de bon ton que les élus puissent être identifiés suivant les situations suivant les cérémonies suivant etc. et du coup la ville a fait l'investissement très onéreux de ces petites broches que vous trouvez à vos places donc vous avez votre broche de conseiller municipal vous avez la broche du maire adjoint et j'ai la broche du maire voilà donc ne soyez pas surpris c'est notre cadeau de Noël à toutes et tous en cette fin d'année il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Madame Schlegel Delphine oui juste une information ce soir donc nous sommes passés en vigie crue orange donc puisque vous avez constaté que la marne a pas mal monté donc on était en vert jusqu'à tout à l'heure et puis là on est passé en orange donc nous par précaution dès ce matin on a remis les murs anticrues qui avaient été enlevés donc on les a repositionnés donc pas d'inquiétude on est prévenus en temps et en heure mais en tout cas sachez-le voilà ce soir on est repassés en vigie crue orange tout le monde peut avoir accès au site vigie crue donc si vous voulez des informations vous pouvez aller voir sur le site en temps et en heure ils le remettent à jour donc c'était juste pour information puisque quand on commence à remettre les murs anticrues les gens s'inquiètent en se disant oh là là c'est qu'il y a quelque chose de prévu non pas du tout ça monte voilà ça monte ça descend là la collaboratrice du maire me disait tout à l'heure que c'était passé de 2m89 c'est ça ? à 3,69 donc en une journée enfin une nuit donc forcément ça peut augmenter ensuite il n'y a pas que les précipitations il y a aussi les lâchers de barrages en amont qui font que de toute façon tout se régule puisque le grand morin déborde et puis ensuite on rejette dans la marne donc voilà sachez qu'on a juste remis les murs anticrues pour être vigilant il n'y a pas d'alerte pour l'instant mais en tout cas on est passé en orange ce soir voilà d'autant que vous aurez remarqué qu'on les laisse très souvent monter maintenant pour éviter aux voitures d'emprunter les bords de marne et la voie la voie cyclos c'est pour ça que très souvent ils sont installés c'est pas un oubli c'est un acte délibéré de nos services c'est simplement pour empêcher les voitures bien pas de questions diverses l'ordre du jour de ce soir est clos la séance est levée merci et passez de très très bonnes fêtes Moussame Suleyme